Générique Hello 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 les potos, c'est Coach Pao ! Dans ce temps additionnel, je vais parler de ce que tu as lu dans le chapitre 180 et des infos révélées. Donc si tu n'as pas checké ma vidéo ou lu le chapitre avant de partir, te renseigner, laisse un like et active la cloche. Et pour toi qui n'est pas encore abonné, s'il te plaît rejoins le COP en devenant le supporter du football égoïste sur ma chaîne, tu ne rateras plus les dernières infos Blue Lock et les sorties des chapitres, toujours en exclu avant la trad française. Alors quel est mon sentiment sur ce chapitre ? Toujours plus ou moins pareil, un peu comme toi je pense. Ça prend son temps mais je pense qu'il y a une bonne raison à ça. On a changé d'échelle dans Blue Lock avec la Néo Égoïste League vu qu'on est passé en mode international. C'est moins rapide et intense je dirais qu'à l'époque de la seconde sélection, mais n'oublie pas qu'il y a plus d'équipes, de joueurs et donc d'infos type flashback ou coaching qui enrichissent le lore. Contre le Barcha, le match a été plié en 9 chapitres. Avec ce chapitre 180 du Bastard contre le Monshine, on est déjà à 8, sans compter les chapitres sur Yukimiya et le Blue Lock TV. Donc une intervalle de 12 chapitres. Et on n'est même pas à la fin de la première mi-temps. Bref, t'as compris, pour beaucoup c'est long. Surtout qu'on t'a ajouté des infos concernant Kaiser et Agui. Et ça c'est mon premier point de théorie. C'est lors du sauvetage de Kaiser quand il a dégagé le ballon lors du corner, qu'on apprend que les deux stars des deux clubs se connaissent, puisque ça fait un bail qu'ils se sont pas vus, d'après Agui. Donc pour moi, ma théorie est que Agui à la base jouait au Bastard dans les équipes de jeunes avec Kaiser. Mais ça ne se passait pas bien entre les deux joueurs, car Agui est un chiant actif, voire le chapitre 179, qui aime décortiquer les joueurs intéressants et qu'il a voulu faire ça à Kaiser. Qui, lui, n'aime pas qu'on le mette face à ses faiblesses ou peurs, puisque c'est un égocentrique narcissique, voire la référence du roi nu au chapitre 168. Et surtout, Kaiser déteste des types qui sont actifs, comme Agui, qui prennent des initiatives. Lui, son kiff, c'est des mecs passifs, entre nous, tu en conclues ce que tu veux, comme Ness ou Grimm, qui exécutent sans broncher les ordres de leur patron, Kaiser. Donc, selon ma théorie, je pense que Agui a été transféré au Monshine City et que depuis, ils n'ont pas pu s'affronter jusqu'à maintenant, au chapitre 180. Aurons-nous un flashback qui valide ma théorie ? Qu'en penses-tu ? Puis, on a l'apparition signée Yusuke Nomura de la nouvelle mascotte de Blue Lock, Piu Piu, le poussin, version ultra cute de Nagui. Et ça, à mon avis, ça va cartonner en merchandising. Blague à part, dernier point de ce temps additionnel, c'est l'annonce de Izagi. Tu vas me dire encore une ? Je te dis oui. Il parle beaucoup et parfois c'est chiant. On a plus envie de le voir en action, le bougre. Tu sais, comme ses potos, Shigeri ou Nagui, par exemple. Mais bon, passons, puisqu'il te dit qu'il est en pleine croissance. Rien à voir avec des produits laitiers, mais on parle de son évolution footballistique qui te hype à la manière d'un Nagui, au chapitre 179. Là, le chapitre se conclut dans sa version originale, avec un titre pour le chapitre 181, de la pièce du Big Bang. Du coup, pour moi et d'autres fans, ça nous évoque donc une pièce de puzzle, donc un Big Bang puzzle pour Izagi. De toute façon, il n'y a pas d'autre genre en mode puzzle, tu vas me dire. Bref, le Big Bang est la dilatation de l'univers via l'espace et le temps et quand tu entends ce genre de lexique, ça doit t'évoquer la jonction astrale, la fameuse relation entre Izagi et Corona, vue au chapitre 177. Donc, en toute logique, Izagi va trouver un moyen de passer une étape supplémentaire dans son flow en étant aidé par Corona, son fidèle lieutenant. Perso, je ne le vois pas faire un move tout seul, je ne pense pas qu'il s'agisse de dribbles façon Bachira ou Nagui. Mais du coup, à quoi ça correspond ? Je pense que ça peut être l'évocation d'un contrôle total de sa zone de tir pour sa reprise de volet, être le maître total d'un espace dont les faibles ne sont que nuisances, comme vu dans le chapitre 164, quand Izagi est incapable de se mettre au niveau du duel de Lavigneau et Noa. Il serait doté d'une capacité à anticiper les actions des joueurs alliés et ennemis, mais comme pour le Kaiser Impact, qui nécessite différentes phases de montée en puissance, voir ma vidéo sur le chapitre 162, où Kaiser a besoin de Grimm et Ness pour se propulser et enchaîner sa frappe surpuissante, dans le cas de Izagi, Corona va avoir un rôle déterminant et pour deux raisons. Sa vitesse avec ses virages serrés et sa capacité à trouver une position favorable pour Izagi, comme expliqué au chapitre 177. Et comme tout semble plus ou moins symbolique dans Blue Lock, Kaiser qui a besoin de deux vallées, Grimm et Ness, Izagi a besoin de Corona et d'un autre joueur. Et dans la liste des prétendants, j'en vois que deux susceptibles de jouer ce rôle, Yukimiya ou Kunigami. Yukimiya, placé à l'opposé de Corona, c'est-à-dire comme latéral gauche, pourrait remplir ce rôle s'il compte développer un jeu en triangle et favoriser l'émergence d'une zone de frappe dans l'axe. Puis, le fait qu'il y a eu un chapitre, le 172, consacré à son passé, prouve selon moi que les auteurs vont l'utiliser pour un grand événement narratif. Cela pourrait être ce Big Bang, ce qui enterrinerait définitivement les propos de Yukimiya pendant le clash des vestiaires avec Izagi au chapitre 171, où il doutait de ses capacités à faire la diff par lui-même. Ou alors, ça serait Kunigami, alias Kuniburli, qui pourrait attirer les défenseurs, permettant de créer une fenêtre de tir pour Izagi, mais seulement de manière indirecte. Absolument pas de manière volontaire. On sait que depuis plusieurs chapitres, l'obsession d'un shoot, même lointain, comme au 29 mètres, vu au chapitre 166 contre le Barcha, est la source de motivation de Izagi pour faire sa place définitivement dans l'équipe, ou du moins de marquer son but pour se faire repérer. Et ce Big Bang fait peut-être écho au chapitre 166, où il cherchait un moyen de trouver sa dernière pièce. Et la réponse est l'utilisation de Kunigami lors du match contre le Barcha. Donc, contre le Munchein, je pense que Kaiser pensera que Izagi fera le même coup, c'est-à-dire croire qu'il va faire la passe à Kunigami, mais son jugement sera aveuglé par la rivalité qu'il a contre Izagi, ce qui, paradoxalement, le travail de sable de Kaiser donnera l'espace suffisant à Izagi de déclencher sa frappe, aidé de Corona. En d'autres termes, Kunigami servira d'appât non pas au Munchein, mais à Kaiser, qui va être pour le coup un chiant actif, notion chère à Izagi, mais dont sa réflexion du jeu de Izagi sera faussée. Et comble de tout, cela validera la tactique de Noah de mixer les deux styles pour gagner. Une façon cynique de le voir, mais c'est très Noël Noah comme principe. Et je suis sûr que ça lui fera plaisir de voir Kaiser comme un bouffon pour le coup. Donc, si la pièce Big Bang s'avère être en relation avec Izagi, le héros du Blue Lock fera coup double, égaliser contre la team anglaise et mettre la honte à Kaiser. Est-ce que ces théories seront justes ? Que crois-tu qu'il va arriver ? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi. C'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et sombrero. Allez, ciao !